L'élection qui va se jouer à la fin du mois de mai, l'élection de ces conseillers des Français de l'étranger, est une élection importante. Il se trouve qu'il y a quelques années, il y a maintenant même quelques longues années, j'ai été, moi aussi, membre d'une communauté de Français expatriés. Alors, j'étais mineur, puisque je préparais mon baccalauréat, mais j'ai vu combien le fait d'être expatrié pouvait constituer une chance, une opportunité, une ouverture au monde exceptionnelle. Mais combien aussi la relation avec la famille, les intérêts, le pays que nous avions quitté, pouvait s'interpréter et s'exprimer dans des conditions différentes et parfois délicates. Autant dire que les communautés de Français expatriés ont besoin d'interlocuteurs légitimes, et donc élus. C'est le rôle des conseillers des Français de l'étranger, qui peuvent évidemment constituer le vivier des interlocuteurs naturels pour les députés et les sénateurs des Français de l'étranger, mais qui sont aussi des interlocuteurs privilégiés, des autorités consulaires, des autorités diplomatiques. Or, vous savez, nous savons, que les sujets de friction, d'inquiétude, parfois de tension, ne manquent pas pour les communautés françaises expatriées à l'étranger. Dans tous les bureaux de vote qui seront ouverts, ou si vous le préférez, par Internet ou par procuration, vous aurez l'occasion, à la fin du mois de mai, de faire un choix et de proposer des idées. Alors, à tous ceux qui se présentent aux élections, je voudrais adresser mes encouragements les plus sincères. Ça n'est jamais anodin de se présenter au suffrage de ses compatriotes. À ceux qui les aident, qui font leur campagne, qui essaient de mobiliser autour d'eux, je voudrais adresser mes encouragements les plus vifs, parce que c'est quelque chose de s'engager dans une campagne, et c'est important. Et puis, à tous nos compatriotes expatriés, je voudrais dire qu'au-delà de leur épanouissement personnel, au-delà des choix familiaux, professionnels, qu'ils ont réalisés, ils ont à l'étranger une mission supplémentaire, celle, au fond, d'être un peu la France, de la représenter, qu'ils le veuillent ou non, de toute façon, ils la représentent. Et s'ils peuvent porter cette parole de ce qui est en train d'être essayé, réalisé en France, transformation, façon à faire de la France un pays plus compétitif, plus attractif, plus ouvert, au fond, peut-être plus apaisé avec lui-même, plus serein, plus fort, mieux à même de défendre ses intérêts, et bien s'ils peuvent être les relais, et expliquer, et parfois même encourager, parfois même conseiller, parfois même faire pression pour que ce mouvement puisse s'accélérer, alors ils auront réalisé quelque chose d'extrêmement utile pour leur pays. Bon courage pour le vote, votez et faites voter, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada